Bonjour et bienvenue dans Rentre du Cafard pour un nouvel épisode de Notre Esprit Rime World Alpha 12, la tribu des cafards. On continue notre petite progression. Dans le dernier épisode, on a malheureusement perdu Swamiga et notre chien, Murderous. Donc on a recruté quelqu'un, il me semble. Oui, on a recruté Fortpierre, donc on a maintenu le nombre de colons, mais bon, on a perdu Swamiga, ce qui est quand même un petit peu dommage. Au moins, on augmente notre nombre d'animaux. On a maintenant 400 guillets et 3 alpacas, qui ne sont pas encore formés. Je tiens à noter qu'ils ne peuvent pas encore suivre Tofu. Bien, que font nos colons ? Normalement, ils doivent ranger un petit peu. On a coupé pas mal de bois. On en a replanté aussi, mais on en a coupé. Les tombes commencent à se remplir. On a déjà tué pas mal de gens. Combien on a ? On a 7 tombes, donc de lignes. 7, 10, 12, 13. 13 personnes éliminées pour un mort, qui normalement a été enterré ici. Voilà. Sarkophage en métal de Fortpierre. Titre, Triste Oppression. C'est une oeuvre d'art. Oh la traduction, c'est horrible. Non, je peux pas lire ça. Je suis désolé, mais c'est mauvais. Alors, est-ce que c'est bien, visuellement ? Si on regarde l'affichage de la beauté. Non. Non, non. Ça a beau être une oeuvre d'art, ça n'est pas beau. 19, 12. Pourquoi ce lit-là est 19, ce lit-là est 12 ? 6, 6, 12, 19. Ils ont des qualités, ces lit ? Lit en bois, bon. Hein, même ces objets ont des qualités. Je savais pas ça. C'est peut-être nouveau. 19, 6, 9. Ouais, 1. Ça, c'est pourri, bacclé. Bon, ok. Le sol vaut 0. Ça a été changé, ça. C'était mieux avant. Avec du bois. Il me semblait que c'était plus 1. Bon, là, évidemment, c'est très moche. On est... Oups, c'est pas ça que je voulais. C'est ça. On est censé transporter toutes ces merdes encore. On n'a plus de place, c'est ça ? Allez, on va augmenter la zone de décharge. C'est quand même bien chiant. Allez, faites un petit effort pour transporter toutes ces merdes, là. Tofu, qu'est-ce que tu fais ? J'aimerais bien que t'entraînes nos animaux. Tu veux pas entraîner nos animaux ? Tu vas faire quoi ? Récolter pommes de terre. Mouais. Je suppose qu'il faut le faire aussi. Ah. Apprivoiser un sanglier. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, tu peux le faire. Allez. T'as-nous à bouffer. Et, 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 raté. Dommage. Ah oui, d'accord. Tu récoltes une pomme de terre, puis tu vas l'apprivoiser, quoi. C'est... Je suis pas sûr que ce soit super efficace. Super rentable comme technique. Yes ! Non ! Ok. J'ai cru que... J'ai cru que t'avais réussi à l'apprivoiser. Mais en fait, non, pas du tout. C'est le contraire. Vas-y, Tofu. Allez. Oh. Casse-toi. Quelqu'un pour l'aider. Cafard. Vas-y. Cafard, trajectoire d'interception, c'est parti. Allez, un petit effort, là. Tofu va prendre cher, sinon. Là. Cafard. Vas-y. Aïe. Allez. Voilà. Bon. Pas de... Pas de blessure grave. Non. Ok. Bien que tu transportes le sanglier, toi. Et pensez à vous faire soigner tous. Famine. Va soigner le cafard. Ah, attends. Oui, vas-y. Va soigner le cafard et après tu soignes Tofu. Non, tu te reposeras plus tard. On a un nouveau sanglier. On a un nouveau sanglier, yes. Sanglier 5. Génial. Oh, deux même. Deux sangliers d'un coup, 5 et 6. Super. On va commencer un élevage. Et on a récupéré le quatrième alpaca. Class. On commence à avoir un bon petit élevage, là. C'est sympa. Alors, on a encore 4 repas. Il va sûrement nous falloir une chambre de stockage des... Une chambre de stockage des repas, quand même. Je ne suis pas sûr qu'on tienne 100 réfrigérations des repas. Regardez ça. On n'a déjà plus rien à bouffer. 6, 4. Pour y rendre en 4 jours. Bon, pour l'instant, ça tient. Et on n'a plus de place. C'est bien dommage qu'on n'ait plus de place. Il faudrait se faire un truc en... Pas en biche. Qu'est-ce qu'on est susceptible de chasser bientôt ? Non, on est susceptible de récolter du tissu, surtout. Alors, équipement. En tissu. On va peut-être pas aller... Red, ça faisait longtemps ! Des pirates ! Des pirates ! Ils vont se préparer un moment, ils nous attaquaient. Qu'est-ce qu'ils ont ? Oh la vache ! Fusil, sniper, grenade, automatique, fusil, sniper, couteau. Donc, ils sont majoritairement à distance. Pour contrer les distances, il nous faut des corps à corps. Cafard, corps à corps, famine. Toi, t'es le bon tireur. Donc, toi, tu gardes une distance. Par contre... Fort pierre. Si tu pouvais avoir autre chose. Genre une massue normale. Quelque chose comme ça. Tofu, t'es bon en mêlée, mais t'es bon en tir aussi. Liendel, t'as un couteau. Tofu, tu tires vite ? Non, je préférais que tu sois au cac, quand même. Tu vas prendre... Cette lance normale. Parfait. Et au niveau des animaux... Ah ! Ok. Je me demandais ce qu'il se passait. C'est juste que Fort pierre n'a pas le niveau pour que l'animal le suive. Donc, Tofu, j'aimerais bien que le sanglier te suive. On ne va pas le restreindre. Il est où ? Animaux. Sanguiller 1. Non restreint. Restez dans le coin, les mecs. Vous allez bientôt vous faire attaquer. Je ne sens pas du tout ce raid encore. Ah, on a des visiteurs. Ils vont peut-être nous aider. C'est peut-être l'occasion, en fait. En avant ! Ils vont se battre entre eux. Allez-y. On en profite, on en profite. Famine, à couvert. Allez, allez, allez. Pendant qu'ils sont occupés à tirer ailleurs. Oh putain, Famine s'est pris un gros tir, là. Vas-y, fonce, Riendal. Fonce, t'y es presque. Vas-y, Tofu, ici. Allez, 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 allez. Tofu, fais attention. Couriez-vous, Fort-Pierre et Cafard ? Bordel. Ah, il y en a la terre aussi. Vite. Faites-les fuir. Non, pas la grenade. Non, 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 non. Cassez-vous. Courez. Putain. Tros, c'est des grenades, quoi. Tros, c'est dégueulasse. J'ai pas l'impression que ce soit jouable de faire notre tribu comme ça. Trop de limitations d'équipement. Sans tourelle automatique et sans arme à feu, ce genre de choses, c'est très difficile. On va essayer de recharger la dernière sauvegarde. Donc, on a rechargé la sauvegarde. Et là, c'était peu avant qu'on se lance dans l'assaut. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Famine, tu te casses. C'est là, en fait, qu'on a fait une connerie. Essayez de passer tout ce chemin à... Comme ça, là, traverser le truc... Ce terrain vide, c'était une mauvaise idée. Vas-y, famine. Essayez de choper l'autre, là. Yes, je lui tire. On va y aller lentement. Voilà, là, ça marche. Il faut qu'on fasse attention à notre tactique, en fait. C'est ça, le problème. Il faut qu'on reste bien à couvert. Pas traverser de grands espaces pour arriver au corps à corps, mais plutôt les attendre. Plutôt leur tombe des embuscades. C'est comme ça qu'il faut qu'on joue, à coups d'embuscade. Allez. Allez, famine. Yes. Il résiste, lui. Il a quoi comme... Veste renforcée. T-shirt en diable étoffe. Ouais. Il lance l'assaut. Haha, cette blague. Ça fait deux minutes qu'on est en train de se battre contre eux, là. Ah si, il y a les deux autres qui passent à l'assaut. Ok. Non, Raphaël, pourquoi tu bouges ? Tu vas mourir, là. Hum, parce qu'on va perdre Raphaël. Enfin, il va mourir, quoi. Allez, famine. Si tu pouvais au moins tomber à Jean, ça serait bien. Bon. Tant que t'en touches, ça me va. Yay. Un de moins. Oh, la grenade. Allez. C'est notre heure. Famine, tu recule. Le cafard est au fou d'un côté. Yandel est fort pierre de l'autre. On va y arriver. Soyez prêts. Attention. C'est parti. Allez. Deux chacun. On y va. Famine, tu restes là. Haha. Surprise, motherfucker. Allez, allez. Butez-les. Butez-les. Essayez de les choper. Interception. Le cafard. Vas-y. Vas-y, famine, avance. Essayez d'en choper un ou deux, là. Allez, petit salaud. Il s'enfuit, maintenant. Vas-y, famine. Fais-nous un joli tir, là. Petit... Hop, hop, hop. Chop, Gilman. Plac. Merde. C'est pas passé loin de sa tête, là. Allez, encore un coup. Ha. Ok, tant pis. Allez, bien joué, les cafards. C'était bien joué, là. Vous avez tenu bon. Vous avez su les repousser. Ça me plaît. Et en plus, on a un prisonnier. Alors, notre petit sanglier va retourner là-bas. Pas mal. Alors, est-ce que ce type est recrutable ? Est-ce que c'est... Oh, mais pourquoi on tombe toujours sur des types pas recrutables à 92 ? Déterminé et sanguinaire. Il est pas mal. J'ai dit 92 ? C'est 92 ? C'est 98. On va essayer, mais bon. Je le sens pas, hein. A vu mourir un inconnu plus suite. Oui. Ah, c'est ça. Soignez-le. On en est où, de la gagne des alpacas ? 90% ? 7% ? 87 ? C'est pas mal. On va bientôt pouvoir récolter ça. On va pas tuer nos sangliers, hein. On en a besoin de nos sangliers. Elle est morte, cette tortue ? Inconsciente. Bah, je fais là. Là. Bah, voilà. Ça, c'est fait. Et cargopods. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Du tissu. Ça tombe bien, on avait besoin de tissu. Souhait. Souhait du tissu. 92, 9, 90, 42. Yes, t'as réussi. Je crois que t'as réussi. Bien. On va les entraîner, tous ces sangliers. Tu vas voir, Tofu. Ils vont tous te suivre, après. Bon, pas les alpacas, par contre. Eux, on s'en fout. Qui s'occupe de la récolte ? Là, c'est pas très bien fait. Des visiteurs, on s'en fout. Alors, travail. Fermier, Tofu. Ah, t'as trop de boulot, c'est ça ? Non, tu sais quoi, Tofu ? Temporairement, on va baisser ça. Parce qu'il faut vraiment que tu t'occupes de... Il faut vraiment que tu t'occupes de la ferme, là. Alors, on te met en travail à fond. Il faut que tu nous fasses toutes les récoltes. On n'a pas assez de monde. C'est la merde, mais là, on n'a pas assez de monde du tout. Donc, récolte tout. Replante tout. Et après, tu pourras aller entraîner les animaux. Oh, ça lui prend 15 ans. Il est si nul que ça. Plantation 3. Ouais. Ça monte, mais bon, ça ne monte pas super, super vite. La perte de Swamiga est un coup dur pour la colonie. Tu foires tout, en plus. Il faut vraiment que tu passes des niveaux, là. Ah, du coton, bien. Ça, ça va aider. Vas-y, mange. Famine devrait faire des repas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va me nourrir le type ? Ok. Elle transporte toutes les patates. Oh, merde, la vague de chaleur. Oh, là. Oh. Je ne pensais pas qu'on s'en rechopperait une aussi vite. On a deux emplacements où on peut survivre à la canicule. Il va falloir en profiter, les mecs, hein. Il va falloir les utiliser correctement. Et si on perd le prisonnier, on perd le prisonnier, tant pis. Tofu est épuisé. Oui, bah, Tofu, t'as du boulot. Tu bosses, allez. Surtout qu'on a besoin de médoc. On a besoin de médoc. On a besoin que tu récoltes le coton. Il faut que ça bouge, là. Ah, vague psychique apaisante. Ça, ça va nous aider à tenir. C'est parfait, ça. Pourquoi tu transportes une pierre, Tofu ? T'as plein d'autres trucs à faire, là. Ouais. Animal fou. Oh, putain, c'est un cobra. Attention. Cobra fou, c'est dangereux, là. Cafard. C'est pour toi. Il va sûrement passer par en haut. Vas-y, cafard. Famine, aussi. Essayez de l'attaquer à distance avant d'aller au corps à corps. Si t'as le temps... Je suis pas sûr que t'aies le temps. Est-ce qu'il va attaquer Tofu ? Eh, 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 eh. Attention. Il va attaquer Fort-Pierre. Fort-Pierre, rentre dans le bâtiment. Cafard, recule. Vas-y, Fort-Pierre, rentre. Rentre, rentre. Voilà. Ah, regarde. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce con de cafard ? Il va attaquer Famine. Impeccable. Cafard, prépare-toi à l'intercepter. T'as le droit à une flèche Famine. Raté. Yeah ! Bien joué, Cafard. Bon. Ça va, on a réussi à choper le cobra. C'est bon. Tofu, on va te libérer. Va te laisser te reposer, sinon tu vas mourir. Vas-y, va dormir. Éclipse. Ah, bah c'est bien ça. Il va faire un peu plus froid, du coup. Non ? Peut-être pas. Attendez, pourquoi il fait... Maladie grave. Fédon. Ah oui, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Pourquoi il fait aussi chaud là-dedans ? 29. Un seul climatiseur, ça suffit pas ? C'est la merde, ça. Même si on... Diminue à 11. Bah non, on dirait qu'un seul, ça suffit pas. Yende, t'as rien à faire. Tiens donc. T'es sûr de ça ? Moi, je suis sûr que t'as quelque chose à faire. T'as toujours des trucs à transporter, ce genre de choses. Insolation mineure. Rien. Insolation sérieuse, Famine. N'hésite pas à rester en intérieur. Sérieuse. Mettez-vous au frais. Attendez pas que ça aille pur. Insolation mineure. Mineure sérieuse. Tofu, il reste là. Non, ça va. Il gère. En fait, tant qu'ils ont un endroit vraiment frais, qui correspond à leurs besoins, à 21, ils vont chercher la température safe. Et il peut. Super. Ça va encore rafraîchir, ça. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Ah, on a récupéré de la laine d'alpaca. Cool. C'est bien, ça. Nos animaux commencent à nous rapporter des trucs. Par contre, au niveau récoltes, ce serait bien que tu plantes tofu, en fait. Médiocre. Horrible, normal, normal, horrible, bakué. Excellent. On a un archéon excellent. T'en as qui est en bon, famine. On va prendre un excellent. Il va nous falloir de meilleures armes que ça. Oh, arrête, ça faisait longtemps. Des indigènes. Alors là, ça va être difficile, parce qu'ils ont du corps à corps. Je compte 4 personnes au corps à corps. Trah, ça va être le plus chaud. Sangrier. On a combien de sangrier qu'on peut récupérer, là ? Deux. Allez, il faut aller défendre tofu. Non, c'est pas tofu qu'il faut aller défendre. C'est... Le cafard, c'est le spécialiste du cac. C'est lui qui va... Non, tofu aussi, il va attaquer au cac. Hum, ouais, tofu aussi. Donc tofu. Bon. Ils sont 8. Il y en a 4 au corps à corps, 4 à distance, c'est ça ? Euh... Non, ils sont 9. Euh... Ça s'annonce dur. Tofu. Ouais. Il faut qu'on tienne bon, là. Ah non, mais... Ah, ils sont en train de se préparer. Ok. Peut-être que... Peut-être que... Peut-être que famine peut en tuer quelques-uns à distance. Famine a quand même un arc pas mal. Allez, sangrier, suivez. Suivez tofu, là. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Allez. Vas-y, famine. Il va jusqu'où ton arc. Vas-y, vas-y. J'ai eu le tir. Aouh. Non, ça va pas le faire. Orcule. Orcule. Casse-toi, famine. Tu te prends trop de tir, là. Ok, il passe à l'assaut. On se reprit. T'as pris cher ou pas ? Trois flèches. On va se replier dans la règle principale, c'est possible. Allez, les mecs, faut qu'on y arrive. Faut les disperser, faut les choper. J'espère qu'ils sont liés, ils feront du taf. Oh, les typos cas qui sont là. Attention. Protéger famine. Allez, tout le monde. Allez, allez. Protéger famine. Faut que famine puisse se barrer. Né, les générales. J'arrive rien à voir. Je sais pas ce qui se passe. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Je crois qu'on est bon. On a pas eu de mort. On a perdu un sanglier. Ils essaient de kidnapper quelqu'un. Les laissez pas faire. Les laissez pas faire. Les laissez pas choper tofu. Allez, allez. Attaquer Val. Les laissez pas attraper tofu. Non. Voilà. Il s'enfuit. Ouf. Tu te fous de ma gueule, famine. Tu viens de tirer sur Yandel gratuitement, là. Ok. Bon. Maladie grave. Oh, merde. Oh, merde. Tout le monde est en train de tomber de la canicule. C'est pas là qu'il faut les mettre. Pourquoi tu les mets là ? C'est au frais. Personne au frais, là. On va crever à cause de la canicule, encore. Tofu. Ok. Cafard, vas-y. Va secourir fort pierre. Famine, tu peux te lever ? Non. C'est pas bon du tout. Vas-y. Va secourir tofu, qui lui est à terre. C'est pas bon. Il nous faut des sleeping spots. Équipement, zone de couchage. Allez. Et pour un médical. Vas-y. Ça, on met ça comme 8 prisonniers. Et le cafard, tu vas sauver les autres. Tofu, tu vas sauver famine. Au moins, on va être au frais. Fort pierre. Tu vas commencer à capturer ces sao. Si on peut les récupérer, c'est tout bénef. Qui a chopé une infection ? Famine, merde. Alors, qui peut faire de la médecine ? Tofu. Vas-y, tofu. Swan, cafard. Ça va être un peu chaud. Famine, va soigner Yandel. Fort pierre va capturer un autre type. Encore une infection ? Yandel ? Je n'ai pas du tout les infections. Fais soigne-toi, toi. Famine va s'occuper de toi. Maladie grave. Le cafard a péter un câble. Merde. Bon, au moins, il a été soigné avant. Ouais. Allez, entresoignez-vous tous les deux. Non, mais le cafard, ne jette pas tes vêtements. Oh, ce type. Oh, ce type. Oh, ce type. Et fort pierre a péter un câble. Génial. On ne va pas aller loin avec ses bras cassés. Yandel, tu as des blessures graves ou pas ? Non. Ok, donc ça va guérir. Famine, ta infection. Tofu. Rien de neuf. Toujours ton œil manquant et ta cataracte à l'autre. Cafard, je crois que ta cicatrice de massue à l'œil droit, c'est nouveau. Ah. Je crois qu'on a un prisonnier qui est mort. Je crois qu'on n'a plus de prisonnier, en fait. Il fallait s'y attendre. Bon, eh bien, on a survécu à cette canicule raide. Je ne sais pas trop dans quel état. On n'a pas de nouvelles recrues, c'est ça qui m'inquiète. C'est qu'on n'arrive pas à recruter de nouvelles personnes et on a... Oh. Mais génial. Un cobra, c'est auto-apprivoisé. Un cobra appelé Midori. Impeccable. Ça, c'est super. Un cobra, rien que ça. On va l'entraîner, lui. Chouette. Chouette. Bon, on va arrêter là pour cet épisode. C'était le Cafard Critique pour encore un petit peu de Let's Play Remoir, d'Alpha 12, la tribu des cafards. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Likez-le, commentez-le, partagez-le. Donnez-moi tous les conseils que vous souhaitez pour essayer d'améliorer ce Let's Play, cette partie. C'est un petit peu difficile de se restreindre au niveau technologique comme ça. Mais bon, on vivote, on tient bon. On est obligé de temps en temps de faire des recharges. Ça me gêne un petit peu. Mais ce n'est pas des grosses, grosses recharges non plus. Donc ça va. Et puis, dans tous les cas, bien sûr, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye.